Le projet de l'association Hermione, pendant 20 ans, nous a galvanisés, nous a prouvé que d'avoir des rêves plein la tête et plein d'énergie et d'y croire, on pouvait y arriver. La parade, c'est génial, avec ses costumes historiques, ça fait du bien parce que ça fait longtemps qu'on ne porte que notre tenue de travail. Du coup, aujourd'hui, on est beaux et belles. La rencontre avec l'Avenue de l'Hermione pour notre cinquième édition, c'est quelque chose d'indescriptible. Au travers du monde, tout le monde connaît l'Hermione, bien au-delà des passionnés, bien au-delà des gens de mer. Et c'est pour nous une opportunité exceptionnelle en Méditerranée d'avoir l'Hermione, justement, pour continuer à défendre ce patrimoine. Et donc là, on a fait plusieurs salves sur différents navires. Là, oui, on a gagné, on a éliminé le standart, le mutin aussi, on a tiré sur le mutin, le standart, deux fois. Plusieurs villages seront dédiés à la période de la gare d'indépendance, à Lafayette, avec des reconstitutions, avec des métiers traditionnels, avec des musiques. Et Gabier, on doit être là pour accueillir les gens, pour assurer les visites. C'est ça notre travail. Bienvenue. J'espère qu'ils sont chauds parce qu'il fait assez froid. Mais autrement, je pense qu'il va y avoir une bonne ambiance. Sous-titrage Société Radio-Canada